Bonjour, bienvenue à Rayon de Culture. Mon nom est Marie-Hélène Baudry, agente de développement et service aux membres chez Culture Côte-Nord. Cette saison, Rayon de Culture a décidé de faire un partenariat avec Culture Côte-Nord et Nous TV pour mettre en lumière les membres de Culture Côte-Nord dans la mine Quaggan. Cette semaine, je reçois les trois filles du collectif de la dérive, Émilie Penneau, Catherine Arsenault et Émy Gagny-Saint-Laurent. Émilie Penneau, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Émilie Penneau, t'es originaire du Saguenay, était sur la Côte-Nord depuis une dizaine d'années, artiste en arts visuels, voire multidisciplinaires, parce que tu touches à beaucoup de choses. Explique-nous un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à t'intéresser à l'art visuel, à la poésie, entre autres? Tu as touché un peu aussi à l'ébinisterie. Donc, explique-nous un peu ton parcours. Mon parcours, je pense qu'il vient de ma démarche, dans le sens où je voulais toujours peaufiner ma démarche, alors je n'arrêtais pas de changer de domaine. Je viens de des parents pour qui la culture, c'est très, très important. J'ai toujours lu énormément, j'écrivais, puis j'ai commencé à... j'ai toujours dessiné vraiment beaucoup. Puis ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait, aussi l'espèce de stéréotype d'artiste. Je voyais ça quand j'avais 13 ans, puis là, je trouvais ça bien nice. Fait que j'ai été amenée vers ça. Est-ce que c'est une formation spécifique dans une discipline particulière? Ou c'est vraiment entodidacte? Non, non, j'ai fait... Je suis allée tout de suite après le secondaire au cégep en art visuel, puis après ça, je suis allée au bac interdisciplinaire en art à l'UQAC. Puis à la fin de ma deuxième année, j'ai eu un cours en... Vu que c'était interdisciplinaire, j'avais une majeure en art plastique, mineure en design. Puis là, j'avais un cours, on travaillait avec un objet du patrimoine. Puis là, tu sais, là, j'ai comme fait, « Ah, mon Dieu, le patrimoine, moi, l'histoire, bon... » Puis là, passionnée comme j'étais, j'ai lâché les arts. Je suis allée en sciences historiques et études patrimoniales. Puis là, j'ai comme fait, « Ah non, moi, je veux fabriquer des meubles qui vont s'inscrire dans une famille. » Tu sais, tu vois comment que j'étais intense. Fait que je suis allée en l'ébénisterie. Puis j'ai travaillé un peu là-dedans. Puis là, quand je suis arrivée à Baie-Comeau, bien, j'ai rencontré Richard puis Catherine, puis... Du collectif de la dérive. Du collectif de la dérive. Puis j'ai juste comme arrêté de me chercher, puis de vouloir me coller une étiquette, puis juste faire ce que j'avais à faire. Alors, j'ai dessiné et j'ai écrit. Voilà. Ta démarche artistique est axée sur le tangible, l'intangible. Il y a beaucoup de sensibilité aussi qui transparaît dans tes œuvres. La transmission aussi, c'est important pour toi. Explique-nous un peu, en fait, le leitmotiv qui anime tes créations. Ma démarche, là, j'ai toujours aimé l'histoire. Puis je suis une personne qui aime beaucoup les gens, là. Même si je suis timide, j'aime être à leur contact puis aussi les observer. Puis, dans le fond, j'étais toujours autour de ça, la transmission, le lien entre les gens. Puis quand, tout à l'heure, je t'ai dit que j'étais allée en sciences historiques et études patrimoniales, j'ai étudié en... J'ai eu un cours, là, c'était le patrimoine immatériel, puis qui était comme en ethnologie. Puis là, j'ai comme eu une élimination de tout ce qui était tradition qui ne se possédait pas, là, comme les chants ou les techniques de travail comme la broderie, le tricot, tu sais. Tu sais, là, j'ai comme vu le lien que moi j'avais, tu sais. J'ai comme compris ce que c'était ça, dans le fond. Puis, tu sais, plus j'avance là-dedans, plus ça se peaufine dans ma réflexion qui est la transmission, tu sais, de base, tu sais. Je me rends compte que c'est beaucoup aussi une inquiétude de la mort, là, mais dans le fond, la disparition, puis la séparation des êtres qui nous sont chers, tu sais, c'est beaucoup autour de ça. Fait que ça s'impose un peu par soi-même, là, la sensibilité, puis parce qu'on parle d'émotions, puis on parle de gens. Fait que c'est ça. C'est ce qui transparaît beaucoup dans l'évolution ou comment les écureuils ternissent la lavande. Une super exposition que tu as faite récemment, bien, en fait, 2018, 2017, 2018? Peut-être 2019. Ah, bon, tu vois, c'est encore plus récent que je pensais. Exposition fascinante où, justement, on retrouve de la broderie, des extraits de poésie, de l'illustration, des photos. Tu as même fait un montage vidéo avec des archives en 8 mm, de parfaite inconnue. Ouais, ça, j'ai commencé à travailler comme ça, là. J'aime les objets, là, qui ont une histoire, là, tu sais, je te le racontais tantôt, là. Puis je m'attache aux objets. Puis là, j'ai commencé à collectionner des vieilles photos qui ne m'appartenaient pas. Puis je me suis rendu compte que ce que j'aimais là-dedans, c'était aussi le… parce que, bon, côté conscience sociale, là, tu sais, je me pose des questions sur les CHSLD, tu sais, ces trucs-là, comme tout le monde. Oui, puis c'est ça. Surtout dans ses pensées. Oui, c'est ça. Fait que là, tu sais, qu'est-ce qui fait que tu jettes des photos puis que tu choisis… bien, tu choisis. Que tu abandonnes quelqu'un ou que, tu sais, une personne âgée se ramasse avec plus personne qui vient le voir, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose autour de ça, là. C'est pas juste que tout le monde sont des égoïstes, là. Il y a plus que ça. Fait que, tu sais, j'ai voulu, comme, travailler avec ça. Puis, fait que, tu sais, pour moi, ça a juste été naturel de, genre, ramasser des photos, tu sais, des gens qui se débarrassent de leurs photos, qui les jettent. Fait que, tu sais, moi, j'ai acheté ça à des inconnus. Puis là, pour l'expo, j'étais comme… Ça me prend des vidéos aussi, tu sais, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à faire mon montage puis à travailler aussi parce que, tu sais, c'est des moments émotifs, là. Je veux dire, c'est des moments de famille. C'est super touchant. Puis eux autres, ils ne veulent plus, là, tu sais, là. Fait que, en tout cas, c'est ça. Moi, ça m'a vraiment animée, ça, oui. En terminant, j'aimerais que tu nous parles du prochain projet que tu vas réaliser dans le cadre du programme de partenariat territorial entre le CALC et les MRC de la Côte-Nord. Tu vas aller visiter les Monts-Groux. Oui. Dans le fond, je suis en partenariat avec la station Wapichka. Ils s'occupent de mon transport. Ils sont super généreux, en tout cas. Puis c'est ça, je m'en vais installer des canettes, là, pour faire de la solargraphie, là, des canettes. Je dis des canettes, mais dans le fond, c'est parce que tu fabriques tes propres appareils photo, tu les laisses là. Fait que je vais aller les installer bientôt. Puis ils vont être là comme au moins six mois. Puis après ça, je vais aller les ramasser puis faire ma résidence d'écriture, là, à ce moment-là. C'est un projet qui parle du temps, qui tourne autour du temps, là, parce que tantôt, je te disais que ma démarche se peaufine de plus en plus. Donc, l'effacement, le temps qui passe. C'était juste naturel pour moi que la solargraphie, ça fonctionnait juste trop bien avec le sujet du temps, là, pour l'écriture. Puis les Monts-Groux, bien là, les Monts-Groux, tu sais, c'est comme... Voilà, il n'y a pas d'autre chose, pourquoi pas. Donc, projet combiné photographie et poésie. Parlant de poésie, je voudrais prendre la dernière minute qui nous reste à l'entrevue pour parler du recueil Éventré-le-Bois que tu as lancé en décembre dernier. Premier recueil de poésie à la maison d'édition, les éditions La Maison en feu. Je l'ai lu, j'ai été bouleversée. Comment s'est passée l'écriture? En fait, parle-moi un peu de ce magnifique recueil que je vous invite tous à aller acheter dans une librairie prête chez vous. Je n'ai écrit pas en me disant que j'allais écrire un recueil. Ça ne s'est pas fait comme ça. C'est juste que j'ai accumulé les poèmes qui ont été écrits dans une même période de temps. Puis je les ai fait lire à des gens. J'ai fait des micros ouverts. Puis là, Noémie, elle m'a dit... Noémie... Noémie Pomerleau-Ploutier, elle a dit... Voilà. « Pourquoi ne pas en faire un recueil? Veux-tu que je t'aide? » C'est comme ça que c'est né. De fil en aiguille. J'ai fait un recueil. J'y ai écrit de plus en plus. Puis après ça, j'ai approché la maison en feu que je suis vraiment contente. C'est comme... Très belle maison d'édition. Oui. Vraiment. Bien, je te félicite parce que c'est vraiment très touchant et très... Je dirais qu'il y a de la beauté dans la laideur. Je vais le dire comme ça. Et justement, on se laisse avec un extrait « Déventrer le bois » d'Émilie Penneau. Inquiétez-vous pas, papa, maman. Je ferai pas de cris, je crirai pas. Je comprends juste les pourquoi du désespoir, les interdits autoproclamés. Le coup serait dissant, me cacher aux yeux des hommes. Je me vomis le corps à la vue des imberbes. J'aime les ours, les loups, les renards. Le poil cache les grains uniques. On me dira que je suis pas fûtée, les végétariens sont pas mieux, les mangeux d'âme. Je me tiendrai les couilles, ne te donnerai jamais la victoire. J'ai juste trop été aimée, à en manquer d'air, à en oublier que je suis là. Je suis un cliché ambulant, même ma mère me rirait au nez. J'ai séquestré les nains de jardin, j'ai fait l'élevage de flamants roses. Laissez-moi pas vieillir, ici, seule, avec mon appareil. Indécise, je me regarde jamais, les deux pieds sur terre, le corps en errance. Pas dans le passé, pas dans le futur, je suis chatte, le resterai. Catherine Arsenault, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à un rayon de culture. Ça fait plaisir. Catherine Arsenault, t'es une artiste en art visuel, spécialisée surtout en sculpture et en dessin. Tu viens d'une famille d'artistes, ton père est musicien, ta mère écrit, a déjà publié un livre, d'ailleurs. Parle-moi un peu de ton parcours, en fait. Qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as décidé d'aller étudier en art plastique à Québec, au Cégep, et faire un bac par la suite? Dans le fond, j'ai toujours été intéressée par les arts. Comme tu disais, c'est dans ma famille, même ma famille élargie. J'ai beaucoup d'artistes, arts visuels, tout ça, dans ma famille. Et puis, quand j'étais au secondaire, je me suis spécialisée, bien, spécialisée, j'avais de la facilité avec les arts plastiques, j'aimais ça, ou aussi de la musique. En tout cas, j'avais différents champs d'intérêt. Puis c'est beaucoup au Cégep, finalement, que ça s'est complété. Puis j'ai fait un premier Cégep en sciences humaines à Baie-Comeau. Puis je dis, ah, l'intérêt pour les arts est encore là, j'ai envie d'aller plus loin. Puis en allant au Cégep de Sainte-Foy en arts plastiques, c'est vraiment là que je me suis dit, je suis dans la bonne branche, puis je vais poursuivre encore plus loin. Donc, il y a eu le bac aussi à l'Université Laval. Est-ce que c'est là que tu as décidé que la sculpture deviendrait ton médium principal ou c'était bien avant que ça s'est présenté? Ça s'est présenté au Cégep, en deuxième année de Cégep. Au début, je faisais de la peinture, puis ça ne marchait pas du tout. Je pensais que j'étais peinte ou illustratrice, en tout cas. On a essayé plein d'affaires, puis c'est ça qui est plaisant au Cégep. On a accès à une foule de médiums. Puis vraiment, en deuxième année de Cégep, avec un professeur en particulier, ça a cliqué, puis j'ai des sculptures qui sont allées à l'intercollégial, puis ça m'a comme incité à poursuivre dans cette lignée-là. Puis même si j'essaye beaucoup de médiums encore, puis je me promène un peu d'un médium à l'autre, la sculpture revient toujours en force. En force! Après un certain passage, bien, un certain temps à Québec, tu as décidé de revenir t'installer à Baie-Comeau. Pourquoi? Quel a été l'appel, en fait, qui a fait « je retourne vivre dans mon patelin natal»? Ça s'est fait un peu à l'envers. Dans le fond, je suis retournée à Baie-Comeau. Ça devait être quelque chose de temporaire. J'avais terminé mes études. Je ne savais pas trop quoi faire. En tout cas, j'étais dans une période de questionnement, puis j'étais supposée rester deux, trois mois à Baie-Comeau chez mes parents, puis après ça, repartir. Et puis, j'ai rencontré Richard Ferron, qui était en train de démarrer le collectif de la dérive. Il y avait l'ouvre-boîte qui émergeait en même temps. J'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui se passait à Baie-Comeau. Je me suis dit « je pourrais peut-être contribuer à ce qui se passe chez nous ». Puis ça me faisait… Je me sentais utile de donner quelque chose au niveau culturel à Baie-Comeau, parce que j'avais souffert de ça quand j'étais adolescente. Je trouvais qu'il ne se passait pas assez de choses. Je me suis dit « c'est peut-être le temps de redonner un peu à tout ça ». Puis en 2012, ça c'est en 2010, puis en 2012, j'ai eu ma première bourse qui l'a vraiment confirmé que j'ai des projets. Depuis ce temps-là, il y a toujours un projet en avant qui me fait rester ici, puis je trouve encore le moyen d'être créative sur la Côte-Nord, même si c'est rempli de défis. Effectivement. Quels sont les défis, justement, principaux? Bien, c'est difficile de… Il n'y a pas beaucoup de lieux d'exposition. C'est difficile parfois de sortir de la région. On n'est pas beaucoup d'artistes. C'est difficile de se faire un réseau. C'est un milieu que ça prend quand même plusieurs contacts si on veut que notre art se promène. Puis en plus, avec la sculpture, ce n'est pas évident non plus de faire circuler tout ça. Mais au final, moi, c'est la création qui est importante. Puis la création, elle se passe ici. Justement, la création se passe ici. On va parler de ta démarche artistique. On sent dans tes créations, dans les différents projets que tu as menés, que le territoire est super important, ou est super présent dans ta démarche artistique. Est-ce que je me trompe? Non. Bien, quand je suis revenue, ça a été comme une redécouverte. Parce que quand j'avais, bon, 18 ans, après mon adolescence à Baie-Comeau, le territoire, je n'avais pas grand-chose. Je n'avais pas grand amour pour les épinettes et la grande route qui nous séparait de la ville. Mais là, avec les nouvelles recherches que j'ai faites, prendre le temps d'être dans... En tout cas, ça a comme été une révélation quand je suis revenue aussi. Puis comment moi, je me sentais bien dans ce territoire-là, comme si je retournais à la maison. Donc, c'est sûr que ça a été un sujet pertinent pour moi de l'appliquer dans ma création. C'est comme si ça avait été une redécouverte de la région. Puis ça t'a amené aussi, divers projets t'ont amené à voyager sur le territoire. C'est une des rares chanceuses qui a pu se rendre sur l'île d'Anticosti avec l'architecture, si je ne me trompe pas, le projet qui en est découlé. Oui. Dans le fond, bien, les deux, nature-fiction puis architecture, les panaches qui ont fait partie du corpus de nature-fiction, ont été trouvés à Anticosti. Et puis, c'est ça, j'ai redécouvert ma région. Puis je ne la connaissais pas beaucoup. J'étais peut-être allée à cette île une fois ou deux, mais sinon, en famille, quand on avait des vacances, on n'allait jamais à l'est, on allait toujours à l'ouest. On allait en ville. Oui, c'est ça. Même si la famille de ma mère vient de la Mainganie, ça vient de Longpointe-de-Mingan, puis Rivière-Saint-Jean. Il n'y avait plus de famille là, donc je suis peut-être allée une fois quand j'étais très jeune, puis je ne trouvais pas ça. Je ne trouvais pas que c'était plus intéressant, mais avec mon regard d'adulte, je m'intéresse à tout ce grand territoire-là, qui est vraiment fascinant, puis je n'ai pas tout exploré encore. C'est ça, il en reste à venir, mais est-ce que tu peux me nommer, qu'est-ce qui te fascine le plus sur le territoire? Parce que si on parle de ta démarche artistique, c'est beaucoup la revisitation, je vais inventer le mot, du territoire. Il y a vraiment un rapport avec ce qu'on retrouve, les panaches, les lichens, la flore, la fonte, finalement. C'est un peu ce qui gravite autour de tes sculptures. Qu'est-ce qui te fascine dans ça? En fait, qu'est-ce que tu fais ressortir dans tes sculptures? Qu'est-ce que tu veux faire ressortir dans tes sculptures? Dans le fond, c'est qu'il y a comme une multitude de formes qui se trouvent dans la nature quand on prend le temps d'ici à tarder, que ce soit une pousse, un champignon, peu importe, mais souvent, on passe sur notre chemin et on ne s'attarde pas à tout ce qui se passe. Puis même, au-delà des forces qui sont là, tous les petits phénomènes qui sont vraiment fascinants. Dans mes derniers projets, j'ai travaillé avec des biologistes. Je m'intéresse tout au côté scientifique aussi, aux sciences naturelles. Puis, tous les événements qui se passent dans la nature, que ce soit les champignons qui poussent, le lichen, qui donne son énergie à un arbre. En tout cas, j'y vois vite, là, mais je n'ai pas toutes les données. Mais c'est ça, tous ces phénomènes-là, je trouvais qu'il y avait quelque chose de magique, en quelque part, de ces découvertes-là. Puis, je trouve que ça s'appliquait bien à la création, justement, de transférer ce genre de magie-là dans un univers qui est un peu plus imaginaire, imagé. Mais justement, en terminant, parle-nous du projet-projet que tu vas faire grâce au programme de partenariat territorial avec lequel qui est les MRC de la Côte-Nord. Projet vidéo sonore en lien avec les glaces de la plage Champlain. Bien, si je me trompe aussi, j'ai le... Bien, dans le fond, je poursuis mes recherches avec des scientifiques parce que je veux m'installer au comité ZIP de la Côte-Nord pour travailler sur un projet sur le fleuve Saint-Laurent parce que là, je me suis intéressée aux plantes, à la biodiversité. Puis, en faisant mon projet à Pointe-aux-Houtards, je me suis rendu compte que le fleuve, il y avait beaucoup à faire dans toute la biodiversité aussi. Donc, je vais m'intéresser à tout ça. Puis là, bon, j'avais jamais fait de projet en hiver. C'est un autre truc à explorer. Et puis là, bon, COVID oblige la sculpture. C'est peut-être pas le bon moment d'explorer ça. Donc, un projet web pour une première fois qui va être surtout en dessin, en vidéo et en son. Donc, c'est vraiment une nouvelle exploration pour moi. On touche encore au territoire, puis à l'espace et au phénomène naturel, mais du nouveau. Dans un nouveau médium, on a très hâte de voir le résultat final. Bonne création, Catherine Arsenault. Merci beaucoup. Merci. Chaque semaine, sur votre chaîne locale, Nous TV. Bonjour, je m'appelle Olivier Roy-Martin. Je produis chaque semaine l'émission d'information locale Connecté Bécomo. Pour toute question ou commentaire, contactez-moi à l'aide des coordonnées à l'écran. Faites comme votre voisin. Aimez la page Facebook de Nous TV et soyez mieux informés sur votre communauté. Nous TV, c'est vous. Je m'appelle Jasmon. J'ai une amputation à la jambe gauche et j'adore faire de la planche à neige. J'ai un grésil sur ma prothèse parce que, quand j'ai vu le dessin, j'ai comme vraiment fait « wow, je mets le fou sur ma prothèse ». Quand les gens me demandent « c'est quoi qui est arrivé à ta jambe ? » bien, je leur dis que je suis née comme ça. Puis je leur dis que c'est pas ce qui m'empêche de faire le sport que j'aime. C'est vraiment grâce aux amputés de guerre si je peux faire de la planche à neige. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est un gros merci. On est très heureux de les accueillir avec nous. Ça a un impact positif sur le budget de la ville de Bécamo comme un impact positif sur le budget des municipalités de la MRC de Manicouagan. Nous TV, votre région, au 555. On est de retour avec Émy Gagné-Saint-Laurent. Émy, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Allô, Marie-Hélène. Allô, bonjour. Émy, tu es artiste en arts visuels, originaire de Bécamo. Tu as quitté pour tes études, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de formation en arts. Est-ce que quand tu as quitté Bécamo, c'était vraiment pour aller étudier en arts? En fait, de quelle façon les arts sont venus à toi? Bien, à la fin de mon secondaire, je me suis questionnée à savoir si je m'en allais en arts visuels ou si j'allais peut-être en biologie parce que ça m'intéressait beaucoup. Puis j'ai toujours beaucoup aimé les insectes. Puis finalement, à force de constater les cours de mathématiques et les requis, puis le cours de sciences pure qui s'en venait, je me disais, ah, mais je pourrais juste m'inscrire en arts plastiques. Puis comme j'ai des parents très supportifs puis très encourageants, bien, ils m'ont encouragée à aller dans un programme qui était seulement les arts plastiques, contrairement, mettons, à arts et lettres, qui inclut la littérature, puis les lettres qu'on a au Cégep de Bécamo. Donc, je suis allée au Cégep de Sainte-Foy, à Québec, faire un deck en arts plastiques. Puis là, bien, j'imagine que c'est ce qui t'a donné envie de poursuivre les études, parce que t'as quand même été à Concordia faire un bac en arts visuel. Donc, est-ce que c'est tout de suite après ton Cégep que tu t'es dit, je veux poursuivre? Puis qu'est-ce qui t'a poussé, justement, à poursuivre la démarche ou les études en arts visuels? Bien, c'est sûr que le deck, c'est vraiment juste une introduction. On touche un peu à tout, on fait un petit peu d'histoire de l'art. J'imagine que c'est à ce moment-là que les élèves décident, ah, est-ce que je veux plus m'en aller en enseignement, dans quelque chose de complètement différent, ou est-ce que je veux vraiment essayer de devenir un artiste? Puis moi, bien, les arts visuels m'intéressaient vraiment intrinsèquement. Je n'avais pas envie de m'en aller dans quelque chose d'autre, donc j'ai poursuivi au bac. Au bac. À Concordia. Diplômée en 2013, de retour à Baie-Common en 2018. Donc, entre 2013 et 2018, pendant ces cinq ans-là, qu'est-ce que t'as fait, en fait? Il y a eu une certaine errance. J'ai travaillé notamment comme maquettiste dans une compagnie de jouets. Ça, c'est fascinant. Qu'est-ce que le maquettisme? Le maquettisme? Le maquettisme, c'est la liste de tâches. C'est plutôt longue, mais grosso modo, qu'est-ce qu'on fait dans un atelier de maquettiste, c'est qu'on fabrique des prototypes de ce que les designers imaginent. Donc, dans mon cas, c'est des prototypes de jouets. Est-ce que tu peux nous donner un nom de jouet que t'as maquetté, par exemple, qu'on pourrait mettre une image dessus, une image mentale? Bien, j'ai travaillé avec l'équipe de Megabrands à Montréal, puis on avait comme quelques lignes comme Dorale Exploratrice, les Ninja Tortoise. Je ne sais pas si j'ai le droit de comme name-drop toutes les chaînes, toutes les lignes qu'on arrive, mais c'est ça. Donc, un moment en maquettisme, disons-le comme ça, est-ce qu'il y a eu autre chose avant de revenir? Qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, à revenir à Baie-Comeau en 2018? Beaucoup, beaucoup de choses. Donc, éventuellement, j'ai quitté ce travail-là de maquettiste pour voyager un petit peu, puis m'essayer au tatouage. Donc, j'ai réussi à obtenir une formation en tatouage à Montréal, puis à travailler dans un studio de tatouage professionnel pendant quelques années. Puis, éventuellement, beaucoup de choses me manquaient de la région. Puis, j'avais quelques-uns, quelques-unes de mes amis qui avaient fait, eux, des retours en région. Puis, ça avait l'air assez... d'un beau ressourcement, puis d'une belle mise au point dans leur vie. Puis, je me suis dit, pourquoi pas? Donc, je suis revenue. Donc, tu le regrettes pas. Bien, en fait, ta pratique artistique a jamais arrêté, j'imagine, durant toutes ces années-là, où il y a eu une pause, puis c'est vraiment en revenant à Bécomo que tu t'es remis à la peinture. Les années entre mon bac puis mon retour à Bécomo, ça a été presque mort, je te dirais, en art visuel. J'étais un peu... Je pense que j'étais un peu épuisée après mon bac, puis j'étais un peu désillusionnée. Je pense qu'il me manquait quelques notions, puis un peu de maturité pour continuer. Mais en revenant à Bécomo, j'ai pu rencontrer les gens au collectif de la dérive. Donc, Richard Ferron, Catherine Arsenault, Émilie Pédelot, qui m'ont accueillie à bras ouverts, puis qui m'ont vraiment redonné le goût de pousser puis d'essayer vraiment de percer en art visuel. Émilie, c'est quoi qui te pousse à peine, en fait? Je veux dire, quelle sorte de sujet t'aimes traiter? J'aime les choses impopulaires, les choses que les gens voudraient plutôt ignorer ou ne pas porter attention à. Donc, il y a le projet Paysage carnivore où est-ce que j'ai peint des roadkill. Il y a le projet qui s'en vient avec le 7-phob où est-ce que je vais me concentrer sur l'univers entomologique, où est-ce que je vais travailler avec les insectes. Puis, ce que je trouve intéressant en peinture, parce qu'on pourrait penser que ce n'est plus vraiment pertinent de faire de la peinture figurative aujourd'hui, alors qu'il y a la photographie. Il y a plein de choses. C'est ça. Mais il y a une façon de rendre les sujets en peinture qui va parfois aider à rendre ces sujets-là impopulaires moins crus puis à les forcer, le regardeur, à trouver ça intéressant. Intéressant, même c'est beau à la limite. Si on pense à paysages carnivores, on s'entend que c'est des morts de route, donc des carcasses d'animaux morts ouverts, du sang, des muscles et tout ça. Mais de la façon que tu les as représentés, l'esthétisme des peintures, c'est un corpus de cinq oeuvres, le lustre, le vernis, tout ça, ça donne quelque chose de beau. En soi, une carcasse d'animaux morts qui nous repousserait à la limite, on trouve ça beau représenté sous tes coups de pinceau. C'est ça. C'est le gros format. C'est le choix de la composition. Puis c'est ça. J'exagère souvent des textures. Je vais commencer avec une photo référence, mais ça ne dure pas longtemps. Puis après ça, j'embarque. J'exagère des choses puis j'y vais avec mon ressenti. Donc, le projet avec le CETPORP qui est en lien avec le programme de partenariat territorial entre le calque et les MRC de la Côte-Nord, c'est vraiment un projet axé sur les insectes. C'est ça. Ce projet-là va viser à intéresser la population à l'univers des insectes parce que souvent, les gens ont limite peur des bébés, alors qu'ils ne devraient pas parce qu'ils sont super, super, super importants, ils sont crucials en fait dans nos écosystèmes. Puis c'est ça, le CETPORP ont plein de projets fabuleux sur les pollinisateurs. On va te souhaiter, Émy, une excellente, une belle résidence de création avec le CETPORP et on a très hâte de voir le résultat final dans une salle d'exposition si possible, prochainement. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci Marie-Hélène. Je vous remercie également à vous à la maison d'avoir été des nôtres et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Cet émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV. Sous-titrage Société Radio-Canada